Je ne crois pas qu'il y ait une entreprise qui ne connaisse pas nos services. D'ailleurs, c'est très sympa quand on va voir nos scientifiques. On est toujours surpris par ce qu'ils font, par leur participation au développement de la science en Israël. Je veux dire, c'est vraiment notre mission. Un scientifique candidat à l'ALIA, à partir du moment où il a ouvert un dossier, il peut s'adresser à nos services. C'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui, déjà, ne vont pas décider de faire l'ALIA pensant que, justement, leur niveau scientifique dans le pays où ils sont ne pourra pas être égalé ici. Alors qu'il y a, justement, grâce à ce service, on va pouvoir mettre un pont au même niveau de compétence, de recherche. Il s'appelle Samy Sedbon. Il est directeur du département de sciences exactes et de technologie qui dépend du ministère de l'intégration. C'est au Centre d'intégration en sciences qu'il travaille. On est ravis de l'accueillir parce que son département sera fort utile si vous êtes scientifique et si vous prévoyez votre ALIA. Bien sûr, nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes avec Esther Blum, qui est responsable du département des diplômes. Bien sûr. Bonjour, Esther. Bonjour, Cathy. Et bonjour, Samy Sedbon. C'est une première. On est vraiment ravis de vous accueillir. Merci. Bonjour, Cathy. Bonjour, Esther. Alors, en fait, avant de tout raconter, parce que vous êtes vraiment, on va dire, la pierre angulaire pour ceux qui sont scientifiques et qui ont envie de participer, pourquoi pas, à l'effort ou l'effort de guerre, ou en tout cas de travailler en Israël dans des domaines très particuliers, bien vous aider, c'est ça votre mission, les scientifiques à s'intégrer, que ce soit en recherche et développement, dans l'industrie ou dans le milieu universitaire, et même pour ceux qui veulent, bien sûr, faire des doctorats ou des postdoctorats. On peut dire, en gros, que c'est ça votre mission. Exactement. Notre mission, c'est d'aider le placement des scientifiques, que ce soit nouvel immigrant ou citoyen de retour, dans le domaine de la recherche, du développement, que ce soit dans le domaine universitaire ou dans l'industrie. Alors, Esther, est-ce que vous avez beaucoup de demandes, de renseignements de ce type, beaucoup de chercheurs qui vous appellent, de ce qu'on appelle les scientifiques ? On a pas mal de demandes. En fait, les gens ne savent pas que ce département existe. Donc, on n'a pas de demande, justement, précise par rapport à ce département, puisque quand on ne sait pas, en fait, on ne peut pas le demander. Donc, au fur et à mesure des rencontres et des rendez-vous qu'on a avec les différents candidats, on se rend compte que c'est ce programme qui peut répondre, en fait, à leur intégration professionnelle en Israël. Et c'est pour ça qu'on a demandé à Samy, aujourd'hui, de nous développer ce programme. Voilà. Et c'est une riche idée parce que, d'abord, c'est la première question que je vais vous poser. C'est quoi un scientifique ? Parce que, franchement, ça regroupe une telle réalité assez importante qu'on se demande si, parfois, on étudie en histoire, en sciences sociales, etc. Et, finalement, on peut être considéré comme scientifique. D'accord. Première chose, un scientifique, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va être en laboratoire avec une blouse blanche. Ça peut être quelqu'un qui peut faire de la recherche en sciences sociales, en sciences humaines. Ça peut être un géographe, un historien, un philosophe, un conservateur de musée ou quelqu'un qui va faire de la recherche dans le domaine de l'histoire culinaire. D'accord ? C'est extrêmement large. Tout à fait. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans le domaine de la science, de la vie et de la médecine. Ça peut être un médecin. Pas un médecin qui va travailler dans la communauté, mais un médecin qui va travailler en laboratoire, qui va faire de la recherche du développement. Ou ça peut être un biologue, un biophysicien ou un biochimiste qui va faire de la recherche en laboratoire. Et, dernier domaine, le domaine des technologies et des sciences exactes, donc je suis le directeur au centre d'intégration en sciences. Ça peut être un mathématicien, donc science pure, mathématicien, chimiste, physicien, informaticien, ingénieur des ponts et chaussées, etc. Pas tous les ingénieurs. Non. C'est pas parce qu'on est ingénieur qu'on est forcément scientifique. Et là, peut-être, on va un peu préciser le public, le cible. Qu'est-ce qu'un scientifique ? Un scientifique, c'est quelqu'un qui a au moins un master 2, d'accord, avec une expérience dans la recherche et dans le développement. Cette expérience, elle peut s'illustrer avec des publications académiques ou des brevets. Ok. Ça, c'est un premier profil. On peut avoir quelqu'un qui vient de finir ses études de master 2, dans une voie scientifique de recherche, et qui n'a pas encore 3 ans ou 4 ans de expérience, d'accord, et qui n'a pas encore publié. On va quand même considérer sa candidature comme jeune scientifique, d'accord ? Autre profil, un titulaire d'un doctorat, donc un doctorat qui a travaillé dans la science, qui a publié et qui travaille encore dans la science ou dans la recherche. Autre profil, ça rejoint le deuxième profil qu'on a évoqué, quelqu'un qui vient de finir ses études de master 2 et qui veut faire un doctorat, d'accord ? S'il a moins de 37 ans, par exemple, il peut être tout à fait candidat à nos services, d'accord ? Et dernier point, quelqu'un qui veut faire un post-doctorat. Donc ça, ça marche aussi. Ce qui est important, Esther, c'est que ça peut vraiment être une aide concrète, ce qu'ils font. Ça peut les aider, ou dans la recherche de l'emploi, ou même d'avoir une bourse, quoi. Tout à fait. Donc c'est de l'argent, c'est intéressant. Absolument. Et puis, au niveau des offres d'emploi, alors évidemment, j'imagine que c'est des offres d'emploi très pointues. Tout à fait. Ce n'est pas n'importe quoi. Vous travaillez avec quelle entreprise pour nous donner à peu près... Alors, on a des gens qui travaillent dans les universités, dans pratiquement tous les départements d'université, dans la recherche, etc., dans les laboratoires. Des entreprises, on a Elbit, on a Microsoft, on a Allop. Dans la région de Jérusalem, on a Teva. Je ne crois pas qu'il y ait une entreprise qui ne connaisse pas nos services. Et si elle ne les connaît pas, eh bien... Non, mais c'est important de préciser, parce que les gens ne se rendent pas compte. Parfois, quand on a l'impression que c'est quelque chose qui est lié à l'administration israélienne, alors ce sera forcément peut-être quelque chose de seconde zone. Or, ce n'est pas du tout le cas. Non, non. Pas du tout. On a des gens aussi qui travaillent dans les musées, dans la recherche, qu'on s'appelle Rachouta Atikot, l'autorité de recherche archéologique. Enfin, vraiment, on a tous les domaines. D'ailleurs, c'est très sympa quand on va voir nos scientifiques. On est toujours surpris par ce qu'ils font, par leur participation au développement de la science en Israël. Je veux dire, c'est vraiment notre mission. Alors, vous nous avez expliqué le type de profil que vous recherchez. Quelles sont, on va dire, les conditions d'éligibilité ? Comment vous pouvez décider de commencer à aider un scientifique ? Est-ce que c'est seulement après l'ALIA ou est-ce qu'on peut être aidé déjà avant l'ALIA ? D'accord. Premier point, un scientifique candidat à l'ALIA, à partir du moment où il a ouvert un dossier, il peut s'adresser à nos services. Pourquoi ? Parce qu'on part du principe que trouver un poste dans la recherche et le développement, ça prend un peu de temps. Donc, le mieux, c'est de s'y prendre à l'avance. Donc, avant l'ALIA, il faut juste qu'il ait ouvert un dossier d'ALIA. C'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui, déjà, ne vont pas décider de faire l'ALIA, pensant que, justement, leur niveau scientifique dans le pays où ils sont ne pourra pas être égalé ici. Alors qu'il y a, justement, grâce à ce service, on va pouvoir mettre un pont au même niveau de compétences, de recherches. Et donc, la personne ne veut pas, souvent, abandonner son poste sans être certain qu'elle va pouvoir, ici, retrouver un poste pour travailler ou de recherche, justement, de s'en assurer. Donc, avant l'ALIA, même si c'est un an ou deux ans avant l'ALIA ? Non, 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 non. Ah, quand même pas. Non, non, quand même pas. On parle... Moi, je commence un processus à peu près six mois avant l'ALIA. Entre six et trois mois avant l'ALIA, c'est un temps qui nous a l'air vraiment logique et... Pour trouver quelque chose. Oui, avec lequel on peut faire quelque chose. Maintenant, une fois que la personne a fait l'ALIA, là, la période d'éligibilité, d'éligibilité, à savoir, la période pendant laquelle il peut demander ce droit, c'est dans le secteur public. Quand j'appelle secteur public, ça peut être l'université ou les laboratoires. OK. C'est trois ans pour un nouvel immigrant, deux ans pour un citoyen de retour, Tocha-Froser. Si c'est le secteur industriel, toutes les entreprises que j'ai nommées, c'est jusqu'à quatre ans de l'ALIA. Et si c'est un scientifique qui est dans la recherche médicale, c'est jusqu'à cinq ans. Alors, un médecin qui fait son ALIA et qui fait, on va dire, de la recherche, il a jusqu'à cinq ans la possibilité de se tourner vers vous pour être aidé, pour avoir une bourse, pour avoir un autre... pour trouver un bon job. Absolument. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi on donne plus de temps aux médecins. C'est très logique. Un médecin, quand il vient en Israël, les Français le savent, il faut que sa licence d'exercice soit reconnue par le ministère de la Santé, par le... La Moetza. La Moetza Madaïd, le conseil scientifique, d'accord ? Mais peut-être que tout ça va changer bientôt avec ce qu'on nous a annoncé. Tout à fait, absolument. On nous a annoncé des permis d'exercer temporaire, peut-être que ça va être vrai et qu'il n'y aura plus besoin de tout ça. Oui, peut-être. On attend, on attend. Mais jusqu'à aujourd'hui, on opère de manière logique, donc il leur faut un peu plus de temps, d'accord ? On va retenir trois ans domaine universitaire, quatre ans industrie et cinq ans les médecins. D'accord ? Ça, c'est drôlement... Les médecins qui ne sont pas médecins dans la communauté, qui font de la recherche médicale, on est d'accord ? Oui, on a bien compris que vous étiez un département quand même un peu particulier, évidemment. Ceux qui font de la recherche, il y a aussi des médecins qui travaillent en laboratoire. Est-ce que ça comprend aussi les médecins qui travaillent en laboratoire, qui ne font pas particulièrement de la recherche ? Qu'il y ait des laboratoires d'analyse, qui appartiennent au ministère de la Santé, dans les hôpitaux ? Oui, oui, tout à fait. Mais je ne vais pas vous donner une réponse oui. Oui, c'est au cas par cas. Exactement. Et c'est notre rôle, à nous les directeurs des trois départements, sciences sociales, sciences de la vie et le mien, sans exact. C'est de voir, nous en fait, ce qu'on demande, première étape, qu'est-ce qu'on va demander aux scientifiques ? On lui dit, voilà, vous nous envoyez votre CV, votre liste de publication, votre dernier diplôme et votre numéro d'identité. Et avec ça ? On commence ou on ne commence pas un processus. Ok, alors c'est juste pour avoir un peu une idée, vous aidez combien d'OLIM par an ? En ce moment, sous nos services, on a 1600 nouveaux immigrants et citoyens de retour. qui reçoivent notre aide. Je ne vous parle pas uniquement de Jérusalem, on a des gens dans le nord, en ce moment beaucoup dans le nord, dans le sud, enfin partout. Tel Aviv, le centre du pays, on a partout. C'est un département qui travaille au niveau national et donc on dispense cette aide à tous les... Ils travaillent tous ? On a, sur ces 1600, en ce moment où je vous parle, on a un petit peu moins de 50% qui sont employés, qui ont trouvé un poste. D'accord. Et parmi ces 1600 de l'OLIM, combien sont français ? Parce que ça, c'est quand même ça qui nous intéresse, Esther, n'est-ce pas ? C'est une Xeret, c'est en fonction de l'ALIA. Si on regarde les chiffres de l'ALIA, l'ALIA de France est une partie de l'ALIA. C'est vraiment fidèle à la répartition de l'ALIA. On a à peu près, en ce moment, on a à peu près un peu moins de 50% au LIM de France qui sont scientifiques. Oui, tout à fait. Alors, cette aide-là, elle est vraiment très intéressante parce que vous aidez, on l'a dit, les bourses, ok, on imagine que peu d'appelés, enfin beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais vous aidez au placement en entreprise. Alors, ça veut dire quoi et comment ça se passe concrètement ? Je vous ai dit qu'il m'a envoyé ses données personnelles, son diplôme, etc. Moi, je vais faire quelques recoupements. Je vais voir, en fonction des articles, de son... Cette publication ? Ses publications, de son expérience professionnelle, s'il correspond au profil scientifique. S'il correspond au profil scientifique, première chose, je lui envoie une lettre, comme quoi il est reconnu par le département, le centre d'intégration en sciences, comme scientifique. Qu'est-ce que cette lettre va lui donner ? Elle va lui donner, première chose, je lui envoie cette lettre et je bascule son dossier vers un de nos conseillers. Oui, parce que vous travaillez avec des conseillers qui ne sont pas... Voilà, on a des conseillers. Non, non. On a un département de à peu près 11 personnes qui travaillent au ministère, plus à peu près l'équivalent en conseillers. C'est quoi un conseil scientifique ? Un conseil scientifique, c'est quelqu'un qui lui-même soit docteur, soit chercheur universitaire, à la retraite ou en exercice, ou quelqu'un qui travaille dans le développement industriel. D'accord ? Je peux vous donner l'exemple de mes conseillers qui travaillent dans mon département. C'est vraiment ce profil. Le conseiller va interviewer le scientifique. Donc il rencontre le scientifique, il lui pose des questions plus profondes, plus... Voilà, il va lui faire vraiment... Une enquête. Un interview en profondeur, ok ? Il va m'envoyer un rapport. Et dans ce rapport, il va avoir, voilà, ce scientifique, il peut faire ça, ça et ça et ça. Mais parallèlement, le scientifique, il va lui dire, voilà, moi je vous conseille de faire quelques petites modifications à votre CV, d'accord ? En Israël, on ne fait pas un CV sur cinq pages, on fait sur une page. Il va lui donner des conseils pratiques. Je vais envoyer votre CV à ça, ça, ça et ça, ok ? Et vous pouvez aussi envoyer qui vous voulez, d'accord ? En général, parce que ces conseillers eux-mêmes connaissent très très bien, que ce soit l'industrie, le monde universitaire, etc. Et que c'est des pointures, vous pouvez dire ? C'est des pointures, tout à fait. C'est vraiment des pointures. On a vraiment des taux élevés de placement. Alors, donc, le scientifique va commencer à travailler, mais ça ne s'arrête pas là, notre travail. Nous, le conseiller qui l'a interviewé, une fois par an, première chose, avant de commencer à travailler, on va vérifier avec son directeur que le scientifique, si c'est quelqu'un qui fait de la recherche, il n'est pas sous-employé. On a eu des cas. C'est important. On a eu des cas où les entreprises, elles voulaient nous rouler, elles voulaient lui faire un travail de technicien. Ça, ce n'est pas le cas, c'est vraiment bien bordé. Non, on vérifie. On vérifie. C'est vraiment pour vérifier ça. Et à chaque fois, chaque... Deuxième chose, nous, pour inciter l'entreprise à recruter, l'entreprise de l'université à recruter ce nouvel immigrant ou ce citoyen de retour, on participe à ces frais de salaire pendant trois ans. C'est génial. Pendant trois ans. En contrepartie, l'entreprise s'engage, on vérifie, à lui payer un salaire décent. Et deuxièmement, chaque fois, pendant trois fois, on va vérifier. Donc, il y a des rendez-vous annuels pendant trois ans pour voir si tout se passe bien. Absolument, on vérifie que tout se passe bien et qu'il travaille vraiment dans son domaine et qu'il va sous-employé. D'accord. Vous avez beaucoup de programmes. Et ce qui est génial, c'est que les seniors ne sont pas en reste. Parce qu'on parle toujours des jeunes. C'est vrai, les jeunes scientifiques, etc., les bourses. Mais les vieux aussi font leur alia. Et parfois, ils ont de l'expérience. Et ils sont un peu paniqués. C'est vrai, j'imagine que vous devez avoir des questions comme ça. Quand on a 50 ans, on se dit, j'ai pas fini encore ma carrière. Même 48 ans, 47 ans. J'ai beaucoup à apporter au pays. Je vais pas quand même rester sur le carreau. Mais vous avez pensé à eux. Parce que, outre l'aide à l'embauche, vous avez lancé un programme spécialement pour eux. Il y a un programme qui s'appelle Kamehabet, qui est vraiment dédié aux scientifiques Olim. C'est vraiment pour l'université qui ont une expérience qui sont chevronnées dans leur domaine et qui ont moins de 45 ans et 15 ans d'expérience. C'est un des programmes. On a aussi un autre programme qui s'appelle Programme d'intégration des chercheurs universitaires. Et on va, dans ces deux programmes, on va faire en sorte que ces scientifiques soient intégrés en tant que titulaires. C'est très, très important. Je parle de ces deux programmes qu'on vient de nommer. C'est uniquement dans le domaine universitaire, pas dans l'industrie, d'accord ? Et qu'ils soient titulaires de poste à la fin de leur période d'aide. Soit dit en passant, c'est une période qui n'est pas de 3 ans, contrairement aux autres. C'est de 5 ans. Mais, vous permettez que je fasse, pas vraiment une digression, mais on parlait des scientifiques qui ont passé 50 ans. Moi, je peux vous raconter, en ce moment-là, j'ai vraiment quelqu'un qui a commencé le 1er août à l'université de Tel Aviv. Il a 68 ans, d'accord ? Incroyable. Il commence déjà à travailler et l'université attend encore son contrat. Mais, vraiment, c'est quelque chose qui se passe. C'est vrai, c'est pas du fait, quoi. Ça marche vraiment. C'est du vrai. Et j'ai plusieurs exemples comme ça. Et, je veux dire, faire travailler un jeune, c'est super, mais c'est plus facile, d'accord ? Parce qu'un jeune, il arrive, il a encore tout à prendre, toute la vie dans ça. Quelqu'un qui a une carrière, derrière lui, qui a certaines aspirations en termes de salaire, en termes de travail, lui, le faire travailler, c'est vraiment une grande satisfaction. C'est tout à fait possible. Vous en êtes la preuve. Alors, il y a autre chose, Esther, que je voudrais voir avec vous. C'est qu'en fait, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de l'équivalence. Mais oui, dans ces cas-là, on n'a pas besoin de nos services. Mais c'est quand même un truc de dingue. On est très, très content. Pas d'équivalence de diplôme. Ben non. Le service, en tout cas, qui est donné par le département des scientifiques au ministère, dont Samy parle, est ouvert, d'accord ? C'est-à-dire que la personne va, oui, présenter à Samy ses diplômes, va lui présenter. Mais on n'a pas besoin de faire l'équivalence elle-même, d'accord ? Donc, c'est vraiment ouvert. C'est vraiment un allègement pour ces personnes qui veulent accéder à ce service. Celles qui, à terme, vont travailler dans une structure qui est publique, comme un hôpital ou... Il faudra le faire quand même. Mais ça ne va pas entraver, en fait, la possibilité d'accéder au service, de commencer déjà à chercher pour lui ce fameux poste et de, voilà, commencer à s'intégrer. Bon, on a encore d'autres services dont on n'a pas parlé. Mais bon, on ne peut pas tout dire non plus parce que vous faites déjà énormément de choses. Moi, franchement, j'étais ravie de présenter ça aux francophones. J'espère qu'ils seront nombreux. Vous nous direz, Esther, s'il y a eu des réactions, si les gens vous ont contacté. Surtout s'ils contactent le ministère. Bien sûr. Mais on peut aussi vous contacter, vous, directement, pour que ce soit peut-être plus facile. C'est comme vous voulez. Soit Samy, soit Esther. Samy, en fait, est l'interlocuteur francophone pour les autres départements aussi. C'est-à-dire que la première fois, quand quelqu'un se tourne, il peut se tourner vers Samy puisqu'il est francophone. Et après, Samy peut faire le pont avec ses collègues dans les autres domaines qui sont... Alors, comment on fait pour vous contacter, Samy ? Vous rentrez sur le site du ministère de l'intégration. Vous cherchez le centre d'intégration en sciences. Il y a trois mails en fonction des départements. Comme je vous ai dit, sciences sociales et humaines, sciences de la vie et médecine. Et mon département, sciences exactes et technologies. soit par le mail dédié, soit en remplissant un formulaire, en cherchant sur le centre... On mettra le lien dans la description. Sur le centre d'intégration en sciences, amerikazeklita bemada en hébreu. Mais c'est très clair, c'est très simple, c'est fluide. Bon, en toute façon, vous aurez le lien dans le descriptif. Et la page en français aussi. Voilà. Donc, tout est fait pour faciliter la vie des futurs immigrants. On espère que vous serez nombreux. En tout cas, merci à vous. Merci, Esther. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada